... Monsieur le président du jury, je rappelle que c'est M. G. Colombe Benjamin que nous recevons ce soir sur ce plateau. Sur ce reportage, il y a de la rigueur cette année pour les épreuves du baccalauréat. Merci. Il y a de la rigueur, bien sûr. Les examens de baccalauréat constituent un enjeu de premier ordre et donc toute la rigueur est nécessaire pour le bon déroulement de ces examens. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que tout est fin prêt pour que le bac 2018 se déroule dans de très bonnes conditions ? Oui, M. Adoum Abdelkader, je peux vous affirmer avec force que tout est fin prêt pour que les examens de baccalauréat de la première série puissent se dérouler dès demain matin, 16 juillet, à partir de 8 heures. Vous parlez du... Vous parlez. Donc, si vous me permettez, toutes les équipes, les présidents du centre, donc, sont arrivés à bon port dans leur lieu de service. Les listes de surveillants ont été établies, les salles ont été aménagées, les superviseurs et les coordinateurs identifiés. Donc, il n'y a aucun problème. Nous sommes prêts pour lancer le baccalauréat demain matin. Vous parlez d'une première série. C'est-à-dire qu'il y a une seconde série ? Naturellement, d'après les textes qui régissent l'organisation des examens du baccalauréat au Tchad, qui date du 1er juin 2015. On dénombre combien de candidats cette année, M. le Président ? Alors, cette année, nous sommes à 79 600 candidats, répartis sur 94 centres, dont 25 en Jamena, 68 en province et 1 à l'étranger, plus précisément à Djedda, en Arabie Saoudite. Comparativement aux années antérieures, est-ce qu'il y a d'autres centres qui viennent d'être créés ? Non, non, il n'y a pas eu de centres de créés par rapport à ce qu'on savait l'année dernière, ce qui existait l'année dernière. Donc, c'est ces 94 centres. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme innovation du bac 2018 ? Vous savez que la machine, Onex, c'est une machine bien huilée. Les innovations, on les a déjà apportées, mais pour cette année, il y aura un dispositif qui va être mis en place pour sécuriser les copies, corriger. Mais vous comprenez que je ne puisse pas entrer dans le détail de ces dispositifs. Il y a la question de tricherie pendant les épreuves des candidats qui entrent composés à la place d'autres. Quelles mesures de sécurité vous avez mises pour vraiment contre-écarrer toutes ces difficultés ? Je crois qu'il y a deux choses. Il y a ce que les gens appellent les mercenaires, c'est-à-dire des personnes qui viennent composer à la place de vrais candidats. Et donc, par rapport à ces soi-disant mercenaires, bon, il incombe aux surveillants d'être vigilants, de contrôler les cartes d'accès dans les salles, de faire des opérations de fuit. Et quand le candidat remplit l'entête, au moment de rabattre le boudon de la copie, il conviendrait que le surveillant puisse s'assurer effectivement que le candidat qui est là est celui qui figure sur la carte biométrique. Ça, c'est pour les mercenaires. Maintenant, les fraudeurs, les fraudeurs, là aussi, c'est la relève de la vigilance des surveillants. Donc, ces surveillants doivent, bon, les institutions sont claires, ils doivent donc mettre, exclure tous ceux qui sont tentés de frauder ou qui sont surpris en flagrant délit de fraude. Ok, M. le Président, cette année, la grève a impacté un petit peu le déroulement des cours. Alors, dans la composition des épreuves, est-ce que vous avez pris cette dimension ? D'abord, je voudrais préciser que selon les voies autorisées, donc il y a deux semaines sur ce plateau, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et le ministre de l'Éducation nationale et de l'Institution civique ont clairement indiqué que les programmes ont été exécutés à hauteur de 80%. Donc, ils se sont basés sur les informations fiables qui leur sont parvenues, qui sont établies par les délégations régionales. Donc, de ce côté, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, ce n'est secret pour personne que les sujets émanent des enseignants, généralement de classes de terminale de nos différents lycées. Donc, cette année, le bac sera lancé où ? Alors, cette année, le bac sera lancé au lycée technique commercial. Donc, c'est-à-dire que le bac sera lancé cette année à N'Djamena. N'Djamena, oui. Combien de temps faut-il attendre après les épreuves pour attendre, comment on dit, attendre les résultats de ce bac ? D'accord. Je ne voudrais pas trop m'aventurer, mais selon la programmation, il est possible qu'on puisse avoir les résultats des premières séries autour du 16, du 15-16 août, et les résultats de la seconde série d'épreuves autour du 28 août. Donc, probablement un mois après. Un mois après, oui. Les gens se plaignent de la publication des résultats sur le net. Oui. Parce qu'il y a ce problème de réseau, de nos téléphonies. Oui. Quelles mesures vous avez pris pour vraiment pallier à cela ? Bon, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de changements par rapport à ces mesures. Parce que maintenant, bon, je pense que vous faites allusion à la diffusion, à la radio, des résultats. Oui. Mais vous savez que maintenant, le nombre, bon, on espère, le nombre de reçus peut être élevé et les moyens habituels que nous connaissons peuvent nous permettre donc de publier et de satisfaire donc nos différents candidats qui auront été reçus à ce diplôme. Donc, nous allons toujours recourir. Je parle sous le contrôle des responsables de l'ONEX. Nous allons toujours recourir donc à la téléphonie mobile, je pense. OK. En tant que père, en tant que président, je suis rire. Quel conseil allez-vous donner à ces élèves qui attendent d'entrer, attendent de composer demain ? Donc, oui. Deux types de questions, pardon, de conseils. Je voudrais répéter, parce que vous venez de mettre l'élément, je dis que les candidats doivent arriver à l'heure qu'ils pleuvent ou qu'ils vont, comme j'ai eu à le dire. ensuite, ils doivent se munir de leurs cartes biométriques. Ils doivent... Encore que, M. le Président, que tous les candidats aient leurs cartes ? Oui, normalement, tous les candidats ont bien retiré leurs cartes. Bon, là, cette année, on a vraiment... Cette année, mais l'année dernière aussi, je pense qu'il y a eu quand même de progrès qui ont été faits pour que les candidats puissent entrer en possession de leurs cartes plusieurs jours avant la date retenue pour le lancement des épreuves de la première série. OK. Ils doivent se présenter devant leur salle avec leurs cartes. Absolument. Ça, c'est le premier conseil. Voilà. Bon, oui. Et il y aurait aussi comme conseil que les candidats puissent donc remplir la partie réservée à l'identification, c'est-à-dire l'entête. Il faut qu'ils mettent leur numéro parce qu'après, ça donne beaucoup de travail au secrétariat du jury. Ils doivent éviter de venir avec leur téléphone portable leur micro-ordinateur comme j'ai eu à le dire précédemment. Maintenant, la deuxième série de conseils comme vous avez dit en tant que père, bon, il faut que les candidats arrivent non stressés et qu'ils soient confiants en eux-mêmes. C'est un examen. Ils vont le passer. Il faut qu'ils soient vraiment confiants, qu'ils gardent leur calme et je pense que tout ira bien pour eux. Un dernier mot ? Oui. Bon, un dernier mot, c'est que ce baccalauréat, je pense, est organisé dans des conditions acceptables. Tout a été mis à la disposition donc du jury pour l'accomplissement de cette tâche et vous me permettez de me répéter que les candidats arrivent confiants aux examens dans leur salle d'examen. OK, M. le Président du Jury, je rappelle que c'est M. Ducolome Benjamin qui est le président du Jury BAC 2018. On vous souhaite beaucoup de succès, M. le Président. Merci, merci d'avoir bien voulu m'inviter à ce précipité journal du soir. Et par la même occasion, nous disons bonne chance à tous les candidats. m. le Président à taille, m. le Président m. le Président m. le Président